Il a fallu 10 années de longue recherche et de développement pour créer un angio-mammographie numérique. Un nouvel outil qui permet de mieux dépister le cancer du sein. Et la grande nouvelle dans tout ça, c'est que le premier hôpital à s'en doter, c'est le centre hospitalier d'Armentière. Bien plus précis qu'une IRM, il donne davantage d'informations et permet donc de sauver des vies. Cette application a été mise au point par General Electric Health Care. En clair, à la différence d'une mammographie classique, ici on injecte aux patients une solution. Diodes dans le sang pour mieux détecter la présence d'une masse cancéreuse. Une technologie unique au monde. Plus de précision au micro d'Hélène Chapelet. Actuellement, c'est le seul site clinique au monde. Les autres sites sont uniquement des sites expérimentaux. C'est la première option qui est en achat et donc délivrée sur un site clinique. Donc oui, c'est une option qui a un coût effectivement estimé à 150 000 euros. Le but, c'était d'essayer d'avoir le plateau technique le plus complet possible pour permettre de donner la meilleure prise en charge globale aux patientes sur le même site clinique, au centre hospitalier d'Armentière. A la fois sur la mammographie, sur l'échographie, sur l'IRM. Et donc, en alternative à l'IRM, l'enjuvant monographie numérique. Et donc, c'est un site clinique. C'est un site clinique. – Sous-titrage FR 2021